Bonjour, dans le cadre des cours sur la dérivation, aujourd'hui nous allons aborder la notion de dérivabilité. Dans un premier temps, pour définir un contexte général de ce cours, je vais vous rappeler la définition rapide de ce qu'on appelle une fonction. Donc, une fonction que l'on note f est un opérateur qui a un x réel que l'on appelle l'antécédent, associée automatiquement à un autre réel que l'on note f de x et que l'on appelle l'image. Donc, ce qu'il faut savoir à partir de ce schéma, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Maintenant, sur la base de ce cadre, on va pouvoir aborder la vraie théorie de ce cours, à savoir, dans un premier temps, la définition de la dérivabilité. Donc, qu'entend-on par dérivabilité ? Pour répondre à cette question, on définit comme cadre la définition. On considère une fonction f, je vais tout écrire, soit f, une fonction réelle, définie sur un ensemble de définitions grand D. On considère un réel A qui appartient à cet ensemble de définitions. Donc, à partir de là, on va dire que la fonction réelle f est dérivable en A lorsque, d'une part, il existe un réel que l'on note L, qui appartient à grand R. D'autre part, il existe une fonction réelle phi. Donc, phi, une fonction réelle. Donc, les deux, tels que pour tout réel H non nul, donc pour tout H élément de R étoile, H vérifiant que A plus H élément de l'ensemble de définition D. Donc, pour F est une fonction dérivable en A lorsqu'il existe un réel L. Une fonction réelle phi, telle que pour tout H élément de R étoile vérifiant A plus H élément de D, on a F de A plus H est égale à F de A plus LH plus H phi de H où la limite quand H tend vers 0 de la fonction réelle phi de H est égale à 0. A ce moment-là, on dit que le réel L est le nombre dérivé de la fonction f. Donc, voilà pour la définition de la dérivabilité. Donc, je peux vous le répéter, on considère une fonction réelle F définition à l'ensemble de définition D. Le réel A appartient à cet ensemble de définition. A ce moment-là, on dit que la fonction F est dérivable en A lorsque il existe un réel L et une fonction réelle phi, telle que pour tout H non nul, telle que A plus H est compris dans l'ensemble de définition, bien telle que l'on puisse écrire à ce moment-là que F de A plus H est égale à F de A plus LH plus H phi de H où la limite quand H tend vers 0 de phi de H est égale à 0. A ce moment-là, on dit que le réel L est le nombre dérivé de la fonction F en A. Oui, je n'ai pas écrit, mais c'est en A. Donc, voilà pour la définition de la dérivabilité. Maintenant, on va passer à la définition du nombre dérivé. Cette seconde définition, évidemment, s'appuie sur la première. Donc, le nombre dérivé. Donc, quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, pour cette seconde définition, on considère une fonction F. Donc, soit F, une fonction réelle définie sur un ensemble de définitions grand D. On va considérer le réel A élément de D et on va considérer le réel H non nul, donc H élément de R étoile, qui vérifie... vérifiant A plus H, élément de D. Donc, à ce moment-là, on dit que la fonction F admet en A lorsque la limite quant H tend vers 0 de l'expression F de A plus H moins F de A sur H est égale justement à ce nombre dérivé L. Donc, voilà la définition du nombre dérivé d'une fonction réelle F en A. Maintenant, dernière rubrique de ce cours, la rubrique attention... qui a simplement pour but de vous mettre en garde sur un point. A savoir que, dès l'instant qu'on aborde un problème de dérivation, et ici en particulier une notion de dérivabilité d'une fonction, eh bien, on a affaire à une fonction réelle. Qui dit fonction réelle dit que, avant d'étudier quoi que ce soit au sujet de cette fonction, il faut absolument s'intéresser à son ensemble de définition. Effectivement, il est hors de question d'étudier la dérivéabilité d'une fonction en un certain point, en un certain réel, qui n'est pas compris dans son ensemble de définition. Donc, toujours avoir comme réflexe, dans un premier temps, que la question soit posée ou pas, d'étudier l'ensemble de définition d'une fonction avant d'aborder, ici par exemple, sa dérivéabilité. Donc, on va mettre en application ce cours à l'occasion de quatre exercices, dont le premier a pour énoncé. La fonction réelle f définie par x a pour image ax² plus bx plus c est-elle dérivable en alpha ? On considère alpha réel. Donc, premier réflexe, on a une fonction réelle. Donc, avant même de s'intéresser à sa dérivéabilité, je vous renvoie à la rubrique attention. On va s'intéresser à son ensemble de définition. Donc, pour ce faire, on a mis en ligne un cours qui traite des fonctions réelles, en particulier des notions d'intervalle et d'ensemble de définition. Cours que je vous invite à voir, cours dans lequel vous verrez que la fonction f est définie sur grand R. Donc, f est définie sur grand R. Donc, maintenant qu'on a son ensemble de définition, on peut s'intéresser à la dérivéabilité de f en alpha, puisque alpha est élément de grand R. Donc, pour ce faire, on va considérer un réel H non nul. Et à partir de là, on va écrire l'expression f de alpha plus H. Et on va essayer d'écrire cette expression sous la forme de f de alpha plus LH plus H phi de H. H ou phi de H est une fonction réelle, telle que la limite quand H est envers 0 de phi de H est égale à 0. Donc, voilà ce qu'on va chercher à faire. Donc, allons-y. On commence par écrire f de alpha plus H. On applique ça. Donc, on transforme dans cette expression x par alpha plus H. Donc, ça nous donne A facteur de alpha plus H au carré plus B facteur de alpha plus H plus C. Donc, ça fait A facteur de alpha carré plus 2 alpha H plus H carré plus B alpha plus BH plus C. Donc, essayons de regrouper des termes. Donc, on voit qu'on a A alphacarré plus B alpha plus C. Donc, A alphacarré plus B alpha plus C. Donc, on s'est occupé, je vais le mettre en couleur, de ce terme-là, ça et ça. Donc, maintenant, on va prendre les termes en facteur de H. Donc, plus 2A alpha plus B, tout ça, facteur de H. Donc, là, je me suis occupé de ça. Donc, plus 2A alpha facteur de H plus BH. Et il nous reste un terme en H carré plus AH carré. Donc, ici, pour quelles raisons ai-je écrit ça ? Eh bien, c'est que quand on regarde cette expression, on reconnaît en fait celle-là où X a été remplacée par alpha. Donc, on peut écrire que cette expression-là, c'est égale à F de alpha plus, je recopie ça, 2A alpha plus B facteur de H plus, là, on a du H carré. Donc, on peut écrire que c'est H fois AH. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche F de alpha, on l'a là. On cherche quelque chose facteur de H. Donc, quelque chose facteur de H. Et on cherche H phi de H. H phi de H. Donc, on voit ici que la fonction phi de H, c'est la fonction qui a H. Donc, phi est la fonction qui a X associe à X. Donc, qui a H associe à H. Et on voit que la limite quand X tend vers 0 de AX est égale à 0. Si vous avez un quelconque doute sur les notions de limite, je vous renvoie vers les cours qui traitent, justement, de toutes les opérations sur les limites que vous pouvez avoir à disposition en ligne. Donc, on voit bien que la fonction phi est une fonction qui tend vers 0 quand X tend vers 0. Donc, on a F de alpha plus H est égale à F de alpha plus quelque chose facteur de H plus H phi de H telle que la limite quand H tend vers 0 de phi de H est égale à 0. Donc, ça signifie que le coefficient facteur de H, que l'on note ici L, est le nombre et dérivé de la fonction F en alpha. Donc, la fonction F est-elle dérivable en alpha ? Réponse oui, la fonction F est dérivable en alpha et de nombre dérivé 2alpha A plus B. On va maintenant passer à l'exercice 2. Alors, dont l'énoncé cette fois est la fonction F qui a X associé 4X carré moins 3X plus 7 est-elle dérivable en 2 ? Alors, premier réflexe, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de s'intéresser à la dérivéabilité de cette fonction F, il faut s'intéresser à son ensemble de définitions. Donc, ici encore, F est une fonction définie sur grand R. Donc, maintenant, on peut s'intéresser à la dérivéabilité de cette fonction. Pour ce faire, on va considérer un réel H non nul et on va écrire F2. Donc, là, on s'intéresse à la dérivéabilité de F en 2. Donc, on va écrire F2 plus H. Et on va chercher à écrire cette expression-là, que l'on va déterminer ici, sous la forme F2 plus LH plus H Φ2H. Où Φ2H est une fonction réelle dont la limite quand H tend vers 0 est égale à 0. Donc, voilà ce que l'on cherche à faire. Donc, allons-y. On écrit F2 plus H. Donc, F2 plus H, on remplace dans cette expression X par 2 plus H. Donc, ça nous fait 4 facteurs de 2 plus H au carré, moins 3 facteurs de 2 plus H, plus 7. Donc, ça nous fait 4 facteurs de 4 plus 4H plus H carré, moins 3 fois 2, 6, moins 3H, plus 7. Je développe. Ça fait 16 plus 16H plus 4H carré, moins 6, moins 3H, plus 7. Donc, 16 moins 6, 10, plus 7, 17. 17 plus 13H plus 4H carré. Alors, on cherche à écrire cette expression, que l'on obtient comme ça, sous cette forme-là. Donc, on a ici un coefficient facteur de H. Est-ce que c'est notre L ? C'est ce qu'on va voir. Et on a ici 4H carré. Donc, le 4H carré, on peut d'ores et déjà l'écrire sous la forme, je vais effacer, H fois 4H. Puisqu'à ce moment-là, on verra qu'on a H ici, phi de H qui est égal à 4H. Donc, ça veut dire que phi est la fonction qui, à H par exemple, associe 4H. Et on voit que la limite quand H tend vers 0 de 4H est égale à 0. Quand H tend vers 0 de 4H est égale à 0. Donc, ici, on a notre H, phi de H. Donc, on voudrait obtenir F de 2, mais on ne connaît pas la valeur de F de 2. Donc, on va calculer F de 2. Donc, pour ce faire, on va remplacer X dans cette expression par 2. Donc, ça nous fait 4 fois 2 au carré, 4, moins 3 fois 2, plus 7. Ça, ça nous fait 16, moins 6, plus 7, c'est-à-dire 16 moins 6, 10, plus 7, 17. Donc, F de 2 est égale à 17. F de 2 est égale à 17, ce qui nous permet d'écrire qu'on a ici F de 2 plus 13H, plus H. On a dit que ça, c'était phi de H. Ou la limite quand H tend vers 0 de phi de H est égale à 0. Donc, on a bien une expression de F de 2 plus H, qui est égale à F de 2, plus LH, plus H, phi de H. Donc, ça veut dire que le nombre dérivé de la fonction F en 2 est égale à 13. On passe maintenant à l'exercice 3. dont l'énoncé cette fois est la fonction F définie par X a pour image 3X plus 1 facteur de 2X moins 5. Admet-elle un nombre dérivé en 2 ? Donc, encore une fois, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de répondre à cette question, puisqu'on a une fonction réelle, on s'intéresse d'abord à son ensemble de définition. Et si vous allez voir le cours qui est en ligne sur les ensembles de définition, vous y verrez que la fonction F est définie sur grand R. Donc, maintenant qu'on a l'ensemble de définition, on peut s'intéresser au nombre dérivé de la fonction F en 2. Donc, pour ce faire, on considère un nombre réel H non nul et on va calculer la limite de l'expression F de 2 plus H moins F de 2 sur H. Donc, je vous propose dans un premier temps de calculer cette expression pour ensuite en déterminer la limite quand H tend vers 0. Donc, F de 2 plus H moins F de 2. Oui, bon, on peut tout calculer en même temps, en fait. Donc, on remplace dans cette expression X par 2 plus H. Ça nous fait 3 facteurs de 2 plus H plus 1. tout ça facteur de 2 facteur de 2 plus H moins F de 2. Donc, on remplace X par 2. Moins, ça va nous faire 3 fois 2 plus 1 facteur de 2 fois 2 moins 5. Donc, tout ça sur H. Alors, c'est égal à 3 fois 2, 6 plus 3H plus 1. Facteur de 2 fois 2, 4 plus 2H moins 5. Tout ça moins 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Facteur de 2 fois 2, 4 moins 1, 5. Euh, pardon, 2 fois 2, 4 moins 5, moins 1. Donc, 7 fois moins 1. Tout ça sur H. Donc, c'est égal à 7 plus 3H. Facteur de 2H moins 1 plus 7. Tout ça sur H. Donc, je vérifie, est-ce que j'obtiens la même chose. Donc, on va développer. Ça veut nous faire 7 fois 2H, 14H. Je vais écrire un petit peu mieux. 14H plus 6H carré moins 3H moins 7 plus 7 sur H. Donc, ça, ça disparaît. Donc, on peut, du coup, tout simplifier par H puisqu'on a H, H carré, H et H. 14 moins 3, ça fait 11. 11 plus 6H. Voilà. Donc, maintenant, on cherche. On a l'expression. Et on cherche la limite. Donc, ça, c'est égal. Je vais le réécrire ici. F de 2 plus H moins F de 2 sur H. Et nous, on veut la limite quand H tend vers 0 de cette expression-là. Donc, on va prendre un petit peu de place. Je vais effacer tout ça. Donc, on a obtenu 11 plus 6H. Je vais l'écrire là. Ça va nous permettre d'effacer ça. Donc, je répète, on veut la limite quand H tend vers 0 de cette expression-là. Donc, ça signifie que la limite quand H tend vers 0 de F de 2 plus H moins F de 2 sur H, c'est égal à la limite quand H tend vers 0 de 11 plus 6H. Donc, quand H tend vers 0, 6H, ça tend vers 0. Donc, la limite de 11 plus 6H, c'est égal à 11. Donc, ça signifie que la fonction F, qui a X associé 3X plus 1 facteur de 2X moins 5, admet effectivement en X égale 2 un nombre dérivé qui est égal à 11. Maintenant, quatrième et dernier exercice. On va s'intéresser à la fonction qui a X associé 2X moins 3 sur X moins 4. Cette fonction, elle met un nombre dérivé en X égale moins 1. Donc, réflexe habituel. Avant de répondre à la question, on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction F. Et on voit que F est une fonction, je ne vais pas l'écrire, je vais l'écrire directement. F est défini sur grand R moins 4. Donc, maintenant qu'on a l'ensemble de définition de la fonction F, on peut effectivement s'intéresser à son nombre dérivé. Donc, pour ce faire, on va considérer un réel H non nul et on va déterminer la limite quant à H tend vers 0 de l'expression F de moins 1 plus H moins F de moins 1 sur H. Donc, allons-y. Faisons le calcul. Je vais mettre le 1 sur H devant l'expression, ce sera plus facile. 1 sur H, facteur 2. Alors, F de moins 1 plus H, ça veut dire qu'on remplace dans cette expression X par moins 1 plus H. Donc, ça va nous faire 2 facteurs 2. Puis, au lieu d'écrire moins 1 plus H, je vais écrire H moins 1. Ce sera encore plus facile, plus léger en écriture. Donc, H moins 1 moins 3 sur H moins 1 moins 4. Donc, ça, c'est F de moins 1 plus H. H moins F de moins 1. Donc, je remplace dans cette expression X par moins 1. Donc, 2 fois moins 1 moins 3 sur moins 1 moins 4. Donc, c'est égal à 1 sur H, facteur de 2H moins 2 moins 3 sur H moins 1 moins 4 moins 5. Moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 moins 3 sur moins 1 moins 4, moins 5. Alors, simplifions tout ça. Ça fait 1 sur H, facteur de 2H moins 2 moins 3, ça fait 2H moins 5 sur H moins 5. Moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc, moins 5 sur moins 5, ça fait 1. Donc, moins 1. Sommes-nous d'accord ? Donc, il s'agit de simplifier encore cette expression. Comment peut-on faire de la façon la plus rapide possible ? On va tout réduire au même dénominateur. Donc, 1 sur H, facteur de H moins 5, au dénominateur, facteur de 2H moins 5, moins H moins 5, donc 5 moins H. Je vais le faire par étapes. Donc, moins H moins 5 ici. Je vais l'écrire encore en dessous. Donc, c'est égal à 1 sur H, facteur de H moins 5. Et au numérateur, on aura 2H moins H, ça fait H. Moins 5 plus 5, donc 0. Donc, on aura 1 sur H, facteur de H sur H moins 5. Je vais l'écrire ici. Donc, 1 sur H, facteur de H, sur H moins 5. Ce qui se simplifie, comme ça. Donc, on a 1 sur H moins 5. Donc, voilà l'expression simplifiée. Or, nous, nous recherchons la limite quand H tend vers 0, de F de moins 1 plus H, moins F de moins 1 sur H. C'est égal à la limite quand H tend vers 0, de 1 sur H moins 5. Alors, que se passe-t-il quand H tend vers 0 ? Eh bien, ce terme-là tend vers 0. Et donc, la limite, c'est égal à moins 1 cinquième. Conclusion, la fonction qui a F, enfin, la fonction F qui a X associé 2X moins 3 sur X moins 4, admet effectivement un nombre dérivé en moins 1. Et ce nombre dérivé est égal à la limite quand H tend vers 0, de F de moins 1 plus H, moins F de moins 1 sur H, c'est-à-dire moins 1 cinquième. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice. Et, par la même occasion, qui termine ce cours sur la dérivation, qui porte en particulier sur la notion de dérivabilité. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la notion de dérivation ou d'autres cours de ce programme de première. Au revoir. Merci.